Le choix secret, toujours au paraguay, sera diffusé ce jeudi 23 mars sur M6, Alexandra et Laura subissent critiques et insultes sur les réseaux sociaux, soupçonnées d'être favorisées. En exclusivité, elles reviennent pour nous sur ces retours qui les touchent et qu'elles trouvent profondément injustes. Le binôme des sœurs chiens et chats poursuit son bout de chemin dans Pékin Express, le choix secret, avec cette sixième étape de l'aventure, diffusée jeudi 23 mars sur M6, et le retour de la redoutable règle des intouchables. Un épisode sans épreuve d'immunité ni de choix final. Les dix candidats toujours dans le jeu, Clément Emeline, NG Nathalie, Alexandre Chirine, Céline Xavier et Alexandra Laura donc, discuteront trois courses autour de la capitale paraguayenne, Asuncion, leur permettant de se qualifier pour l'étape suivante. Depuis le début de l'aventure, Alexandra et Laura font montre d'une redoutable compétitivité et enchaînent les victoires, notamment lors du stop. Pourtant, les filles ne font pas l'unanimité sur Internet et reçoivent critiques, menaces et insultes, malgré le fairplay sans faille dont elles font preuve, et l'enthousiasme affichée de participer au programme dont elles sont fans depuis toujours. Alexandra et Laura, Pékin Express 2023, répondent aux critiques qu'elles reçoivent le binôme des sœurs chiens et chats ne s'attendaient pas à de tels retours des internautes. Même si elles avaient été prévenues par un binôme finaliste de Pékin Express. Alexandra, l'aînée, raconte, on adorait les deux amis Rose Marie et Cinzia, de la saison 14, Pékin Express, sur les pistes de la Terre Rouge, puis Pékin Express, la route des trois continents, diffusée en 2021, note de la rédaction. On les soutenait lors de leur saison parce qu'on se référait beaucoup à elles. Et Laura de renchérir, Cinzia a des problèmes de genoux et moi aussi. On a eu l'occasion de se rencontrer parce qu'elle est venue sur Paris et on a passé une soirée ensemble. Elles ont un peu le même profil que nous et elles nous ont avertis, vous allez voir, vous allez en prendre plein l'âge et parce que vous êtes deux femmes. On va vous dire que vous êtes pistonnés par la production. Et effectivement les frangines reçoivent une rafale de commentaires virulents et infondés notamment suite à leur succession de victoires en début de course. Rappelons que pour l'instant, elles ont raflé trois amulettes d'affilée en début de course, ont participé à quatre épreuves d'immunité sur cinq et en ont remporté deux. Joli palmarès s'il en est. Laura, Pékin Express 2023, on m'écrit, crève Laura poursuit les confidences, remontées par une telle injustice, on en prend plein la figure sur les réseaux. Moi je reçois des messages en eux, hyper méchants. On m'écrit, crève. Et tout ce que l'on vit aujourd'hui, Rose Marie et Cynthia l'ont vécu avant nous. Ce qui nous énerve, c'est que les gens prétendent qu'on est favorisés sans nous critiquer sur nos capacités physiques ou autres. Et on se bat tellement, on s'arrache sur les épreuves. Et les gens disent qu'on a de la chance, qu'on est favorisés, qu'on a des voitures parce qu'on est belle. C'est rageant. Alexandra et Laura, Pékin Express, le choix secret, être deux filles nous a parfois porté préjudice si cette idée que deux filles sont plus facilement prises en stop est partagée par bon nombre d'internautes mais aussi par le producteur Thierry Guillaume qui nous confie. En stop, on sait que deux jolies jeunes femmes sont plutôt avantagées, Laura et Alexandra n'en démordent pas, être des filles n'avantagent pas toujours, non. Energy par exemple a eu plus de mal à trouver des voitures, à cause du racisme. C'est une réalité. Quant à nous, la moitié de la saison, on est en mitouflé dans nos parkas avec capuches ou nos doudounes et bonnets. De loin, les conducteurs, même quand ils roulent à 50 km heure, ne voient pas que nous sommes deux filles. Ils voient juste des gens qui font du stop avec leur sac à dos. Même quand les voitures s'arrêtaient, elles devaient convaincre et ce n'était pas gagné. Au contraire, être deux filles nous a parfois porté préjudice. Et le physique n'aide en rien, ça a même pu nous défavoriser parfois quand l'homme voulait nous prendre et que la femme, à côté, refusait. Pour preuve, le jour où elles étaient un peu plus dénudées que d'habitude, elles n'ont pas brillé en stop. L'étape où l'on devait manger des piments, lors de l'émission 4 diffusée le 9 mars dernier, note de la rédaction, on est resté sur le bord de la route toute la journée. On est arrivé avant-dernier alors qu'on était en short et en t-shirt. Argument Chlora Dès qu'il y a un binôme de filles qui réussit bien, c'est suspect pour conclure, la jeune gérante d'une société pousse un vrai coup de gueule au nom de l'ensemble des binômes féminins qui ont subi autant de critiques qu'elles auparavant. Auparavant, ce qui m'énerve, c'est que l'an dernier les deux Belges, Lucas et Nicolas, les gagnants de la saison 15 Pékin Express, sur les terres de l'Aigle Royale, note de la rédaction, étaient super bons et personne n'a rien dit. Personne n'a dit qu'ils étaient favorisés, que la production les aidait, et dès qu'il y a un binôme de filles qui réussit bien, c'est suspect. On n'a pas le droit d'être tout simplement forte ? A lire aussi Alexandra, Pékin Express 2023, cet objet incongru qu'a tenu à emporter la sœur de Laura dans son sac à dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501